bonjour à toi si tu as cliqué sur cette vidéo c'est qu'a priori tu cherches des vidéos sur le programme de 4e par exemple sur les molécules tu es au bon endroit si tu es un élève de 3e tu es aussi le bienvenu sur cette chaîne sache qu'officiellement à l'épreuve de physique chimie de science au brevet on peut interroger sur des choses que tu as vu en 5e 4e et 3e n'hésite pas à reconsulter les vidéos de 4e pour te rappeler quelques souvenirs et sache également qu'il y a des vidéos sur le programme de 3e qui sont déjà en ligne depuis l'an dernier sur ma chaîne si jamais tu es un élève de 6e ou de 5e ou alors n'importe qui d'autre pour savoir qu'il y aura également d'autres vidéos cette année en particulier sur l'actualité scientifique quand je pense à l'actualité scientifique je pense surtout à l'exploration spatiale parce que là ça commence à sérieusement bouger dans le monde à ce niveau donc j'en parlerai dans certaines vidéos et parfois aussi il y aura quelques vidéos pour vous présenter des expériences à faire à la maison avec du matériel très simple plus particulièrement dans cette vidéo on va parler des molécules plutôt sur le programme de 4e cette notion de molécules elle a mis beaucoup de temps à se mettre en place il faut savoir que dès l'antiquité le philosophe grec démocrite a émis l'hypothèse que la matière qui nous entourait était constitué en fait de particules ce que finalement on va appeler des atomes le problème c'est qu'il n'avait pas de preuves donc on l'a pas forcément cru au lieu de ça on a développé d'autres théories finalement il a fallu attendre près de 2200 ans pour que des scientifiques apportent des preuves concrètes de l'existence des atomes qui s'assemblent après pour former ce qu'on appelle des molécules on peut citer avogadro john dalton rien à voir avec les dalton dans l'ukiluk et c'est finalement avec les travaux expérimentaux de jean perrin au début du 20e siècle qu'on s'est parfaitement mis d'accord sur le fait que les atomes et les molécules existaient concrètement les années précédentes quand on vous parlait de phénomènes avec des particules par exemple des particules de sucre des particules d'eau bien on va pas utiliser le terme particules maintenant on va utiliser le terme molécule cette théorie des molécules elle va permettre d'expliquer beaucoup de phénomènes ces phénomènes en fait vous les avez déjà étudié au niveau sixième et au niveau cinquième sauf qu'en fait on n'est jamais rentré trop dans les détails on vous a jamais vraiment expliqué concrètement ce qui se passait au niveau des molécules vous vous souvenez par exemple de ce qu'on avait vu à propos des mélanges homogènes et hétérogènes voici une petite illustration vous avez ici en fait un mélange constitué de vinaigre que l'on voit en bas et d'huile qui est resté en haut ça c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène car les constituants ne se sont pas bien mélangés à l'inverse vous avez ici un mélange constitué d'eau et de vinaigre et on se rend compte que finalement c'est bien mélangé on ne distingue plus l'eau et le vinaigre dans ce cas là on parle de mélange homogène à la base en sixième et en cinquième quand vous deviez schématiser ce genre de mélange on faisait ça de manière assez simple on représentait les tubes à essai et puis dans certains cas on disait que c'était bien mélangé dans d'autres cas on avait une séparation entre les constituants du mélange là maintenant on va aller plus loin avec les notions de molécules déjà il faut fixer une référence se dire comment représenter les molécules d'eau les molécules de vinaigre et les molécules d'huile prenons cette situation on prend des carrés pour l'eau des ronds pour l'huile et des triangles pour le vinaigre on a vu que l'eau et le vinaigre se mélanger très bien donc quand il s'agit de représenter avec des molécules le mélange eau plus vinaigre en fait on va faire en sorte que des carrés et des triangles soient parfaitement mélangés dans ce tube à essai à l'inverse pour le mélange huile plus vinaigre il faut faire en sorte de voir avec les notions de molécules que l'huile est restée au dessus donc ici là où l'huile est restée on va représenter des molécules d'huile tandis que le vinaigre lui est resté en dessous autre phénomène que vous avez étudié c'était la dissolution prenons l'exemple de la dissolution du sucre dans l'eau vous avez à gauche la masse du sucre ensuite ici vous avez une certaine masse d'eau avec le récipient et puis là au final à droite vous avez la masse obtenue une fois qu'on a réalisé la dissolution du sucre dans l'eau ce que l'on peut constater c'est qu'au final la masse totale de la solution préparée est égale à la masse du sucre plus la masse de l'eau concrètement vous avez ici un certain nombre de molécules de sucre là dedans vous avez un certain nombre de molécules d'eau et puis au final dans la solution obtenue vous avez exactement les mêmes molécules c'est à dire que le nombre total de molécules donc au plus sucre n'a pas changé autre phénomène physique que vous avez déjà vu par le passé c'est les états physiques de l'eau solide liquide gazeux voici une illustration de molécules d'eau à l'état solide ce qu'on peut constater déjà c'est que les molécules sont très proches les unes des autres donc on dit qu'elles sont compactes en plus de ça les molécules semble très bien rangées entre elles donc on dit qu'elles sont ordonnées le fait que les molécules d'eau soit compact ça explique pourquoi il est impossible de comprimer de l'eau à l'état solide et le fait qu'elle soit parfaitement ordonnée entre elles puisque finalement elles sont accrochées entre elles et bien dans ce cas là ça explique pourquoi l'eau possède à l'état solide en tout cas une forme propre et un volume propre en d'autres termes tant que ça n'a pas fondu un glaçon par exemple ça ne change pas de forme et ça ne change pas de volume vous pouvez constater que pour l'état liquide les molécules sont encore très proches les unes des autres donc on va encore une fois dire qu'elles sont compactes par contre elles ne sont pas du tout ordonnées entre elles elles glissent les unes sur les autres donc elles sont désordonnées vu que les molécules sont compactes ça explique là encore pourquoi de l'eau à l'état liquide il est impossible de la comprimer et le fait que les molécules soient désordonnées ça explique pourquoi l'eau à l'état liquide possède peut-être un volume propre mais pas de forme propre en fonction du récipient dans lequel on va verser le liquide naturellement l'eau liquide va prendre la forme du récipient parce que les molécules glissent les unes sur les autres comme vous pouvez le constater à l'état gazeux cette fois ci les molécules ne sont pas rapprochées les unes des autres il ya pas mal d'espace entre elles donc on va dire qu'elles sont dispersées en plus de ça elles sont animées de mouvements très rapide donc elles sont très désordonnées vu qu'il y a de l'espace entre les molécules ça explique pourquoi il est facile de comprimer un gaz et le fait que les molécules soient très désordonnées ça explique pourquoi un gaz n'a ni forme propre ni volume propre donc j'espère que vous aurez compris que finalement toutes les propriétés que vous avez pu voir sur l'état solide l'état liquide et l'état gazeux peuvent s'expliquer avec les molécules la dernière chose dont on va parler dans cette vidéo c'est la représentation de l'air terrestre pour faire simple au niveau quatrième on va considérer que l'air terrestre est un mélange principalement de deux types de molécules à savoir le diazote à 80% et le dioxygène à 20% c'est naturellement très simplifié puisqu'en fait il y a plein de gaz différents on peut très bien citer le dioxyde de carbone le méthane le dioxyde d'azote mais au niveau quatrième contentez vous déjà de connaître au moins ces deux gaz et leur proportion 80 20% les molécules de dioxygène sont particulièrement importantes car c'est grâce à elle qu'on arrive à respirer après ça on s'est intéressé à un phénomène lié justement au gaz à savoir la pression on a vu tout à l'heure qu'en fait il y a de l'espace entre les molécules de gaz donc il est facile de comprimer un gaz dans ce cas là quand on comprime on réduit l'espace entre les molécules et donc la pression va augmenter donc la pression retenait déjà dans un premier temps qu'elle augmente quand le volume diminue ensuite elle dépend du nombre de molécules plus il y a de molécules dans un certain espace plus la pression va être élevée il faut savoir que l'air qui nous entoure exerce aussi une force de pression sur nous sauf que nous notre corps il est habitué à cette pression atmosphérique on ne la ressent pas et pourtant elle existe les molécules qui m'entourent en particulier le diazote et le dioxygène exercent une certaine force de pression elles ont parfois en collision avec ma peau c'est un peu comme des petites pichenettes sauf que l'étant donné que c'est minuscule on ressent strictement rien vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo en fait grâce aux molécules on est capable d'expliquer quasiment tous les phénomènes qui nous entoure donc ça nous arrange bien en physique chimie vu que c'est l'objectif de cette discipline voilà ce que je peux vous dire concrètement sur les molécules et la manière dont on les utilise pour expliquer voire représenter certains phénomènes je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tcho